Bonjour les gens, je suis ravi de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, laissez-moi vous expliquer en détail pourquoi ça reste vraiment intéressant de passer le permis en boîte automatique. D'abord, il est urgent de comprendre que vous allez vraiment économiser de l'argent. Pourquoi je vous dis ça ? Il faut savoir qu'aujourd'hui, passer le permis en boîte automatique nécessite seulement 13 heures de conduite pour pouvoir prétendre passer l'examen. Alors attention à ce que vous entendez, je ne suis pas en train de vous dire qu'en 13 heures, vous serez prêt à passer l'examen parce que vous aurez le niveau. Ce n'est pas ça. C'est qu'il suffit juste de comprendre que par rapport à la boîte manuelle, où on vous demandera d'avoir 20 heures minimum de formation, aujourd'hui, la boîte automatique n'en nécessite que 13. Ensuite, il est vrai que vous pourriez passer une formation de 7 heures pour pouvoir décider par la suite de conduire une boîte manuelle. Mais ça, évidemment, ça reste facultatif et si vous n'en avez pas envie, alors laissez absolument tomber. Toujours est-il qu'il faut aussi retenir en point numéro 2 que la boîte automatique, finalement, s'abîme beaucoup moins qu'une boîte manuelle. Les avantages que vous allez avoir là derrière vont être nombreux. D'abord, la boîte automatique, elle est prévue aussi pour avoir une certaine économie de carburant, moins de pollution et on n'abîmera pas tout ce qui est boîte de vitesse et tout ce qui est système d'embrayage parce que tout ça, aujourd'hui, ça se fait clairement tout seul. Donc, on va économiser de l'argent, on va économiser vraiment l'entretien du véhicule. Il faut se dire aussi que derrière, vous aurez une conduite économique parce que derrière, c'est un produit qui finalement est prévu pour. Même si on ne voit pas directement la boîte de vitesse, sachez qu'aujourd'hui, ce n'est pas rare d'avoir des voitures qui ont 7 ou 8 vitesses différentes. Ensuite, l'utilisation de la boîte auto, elle est particulièrement plus simple. Pourquoi ? Parce qu'il s'agit juste d'avoir l'accélérateur et le frein. Je ne suis pas en train de vous dire que l'examen est plus simple, ce n'est pas du tout le cas. Les critères sont exactement les mêmes, mais finalement, il ne vous reste plus qu'à avoir un bon placement, une bonne distance de sécurité, une allure particulièrement adaptée aux diverses situations et surtout de bon contrôle avec une bonne observation. Si j'enlève ces quatre points, le reste devient particulièrement plus simple à gérer. Ensuite, attention à ne pas négliger aussi ce point qui est vraiment très important. C'est celui d'être concentré beaucoup plus sur ce que l'on voit plutôt que sur ce que l'on fait. Vous le savez peut-être, aux Etats-Unis, on peut passer le permis à 16 ans, c'est vrai. Ce qu'on oublie juste de vous dire, c'est que le permis se passe, oui, mais en boîte automatique. C'est pour ça que là-bas, les axes sont souvent beaucoup plus grands. On n'a pas de rue particulièrement étroite comme chez nous et du coup, tout a tendance à devenir un peu plus simple. Une chose est sûre, c'est que je peux vous affirmer que derrière, la boîte automatique offre un grand confort, que ce soit au niveau de l'utilisation du véhicule, mais aussi de l'anticipation que l'on va avoir derrière. Maintenant, je prends la caméra et je vous montre un petit peu comment manœuvrer, mais en boîte automatique. On est parti. Allez, je termine mon installation. Je vais juste descendre un petit peu le siège parce que j'étais vraiment monté au maximum. Ok, les bras tendus ici légèrement fléchis. On va essayer de régler un petit peu les rétroviseurs. Pour le gauche, on est bon. Pour le droit, on est pas mal. Et pour le rétro intérieur, ça me plaît beaucoup. Allez, la ceinture bien à plat sur le corps. Et ensuite, toujours pareil, ici, on va avoir tout le système qui me permet de savoir que, par exemple, là, je suis au P, c'est-à-dire que je suis tout simplement au frein de parking. Le R me permettra de reculer. Le N d'être au nôtre. Et le D, tout simplement d'avancer. Ici, on a le système manuel. C'est tout simplement parce qu'en fait, cette voiture, qui est une C4, c'est tout simplement une boîte semi-automatique. Ici, on peut retrouver en fait la pédale de droite, tout ce qui est accélérateur et le frein. Vous avez vu, à gauche, je n'ai plus de pédale, ce qui va m'offrir derrière un certain confort. Alors, pour démarrer, j'appuie sur le frein et je tourne la clé. Technologie aussi, c'est que ici, je vais me servir du mode automatique. C'est-à-dire qu'en fait, en faisant un tour vers le ciel, automatiquement, les feux vont s'allumer si jamais il y en a besoin. Si je mets mon essuie-glace vers le bas, encore une fois, l'essuie-vitre automatique est activée. Ça veut dire que tout seul, l'essuie-glace se mettra si jamais il y a besoin. Par rapport à derrière, un petit tour vers le ciel au niveau de cette commande. Hop ! Vraiment pour avoir un pare-brise propre. Donc, je remets le drive, c'est-à-dire à droite en bas pour pouvoir démarrer. Je n'oublie pas le fameux voyant rouge que vous devez connaître. J'enlève le frein à main. Et là, tout simplement, je n'ai plus qu'à lâcher le frein. Et on est parti ! Allez, ça avance tout seul. Je sors du parking comme un bon conducteur en respectant le marquage au sol. Et je vais m'aventurer sur la route pour pouvoir passer quelques manœuvres. Allez, on est parti ! Donc là, je vais faire attention aux piétons qui sont justement à droite. Et la signalisation m'interdit d'aller à gauche. Donc, je pars à droite. Les rétros, le clignotant. Et ici, c'est assez simple puisque je n'ai plus qu'à freiner en douceur pour m'arrêter. Voilà ! Mon stop est marqué. Je vais juste lâcher le frein. Ça avance tout seul. Je vérifie des deux côtés. Et on est parti ! Allez, je vais redresser les roues puisque du coup, mon volant ne me permet pas son retour facilement. Et je vais contrôler et indiquer pour m'écarter par rapport à la dame. Voilà ! Donc, mets un mètre entre elle et moi, ils y sont. Et ensuite, voiture mal garée. Donc, je contrôle mes deux rétros. Le clignotant. On va juste faire attention que personne n'arrive en face. Voilà ! On va à droite. Monsieur Anthony Permis. Très bien ! Je fais attention qu'il n'y ait pas de piétons. Vu qu'il n'y en a pas, je vais m'avancer doucement. Je me penche un peu pour mieux y voir. Et donc là, le stop and start, en fait, c'est enclenché tout seul. Vous voyez le mode économique ? Je ne sais pas si vous le voyez. C'est tout simplement, en fait, que quand on est sur un arrêt prolongé, tout simplement, la voiture s'arrête automatiquement. C'est un peu comme l'ordinateur qui se mettrait en veille, en fait. Allez, à gauche, c'est bon. À droite aussi, on y va. Le volant revient tout seul. Les piétons sont assez loin du passage piéton. Et derrière, je n'ai personne qui arrive trop vite. Allez, fourgon mal garé. On contrôle, on indique. Le cycliste, je vais garder mon clignotant pour peut-être envisager son dépassement. Alors, pour l'instant, je n'y vais pas. Donc, je coupe le clignot. Derrière, ce n'est pas trop mal. Et ce que je vais faire, je vais aller à droite. Je vais aller me tenter peut-être un créneau à gauche. Allez, je vais revérifier mon rétro-droit, c'est bon. Et je vais tourner à droite juste ici. Allez, OK. Alors, est-ce que je peux faire un créneau gauche ? Oui. Donc, je vais contrôler, indiquer. Je vais venir serrer à gauche. Alors, évidemment, je suis à sens unique. Je vais serrer un peu le côté gauche. Voilà, je regarde le plus loin possible devant moi. Je dépasse légèrement le véhicule. Tout de suite, marche arrière. Comme ça, si quelqu'un arrive derrière moi, il comprend ce que je veux faire. OK. Donc, il a compris. D'ailleurs, il se garde. Alors, je vais reculer un petit peu. Et dès que je vais avoir le feu, donc le feu du trafic, c'est-à-dire du véhicule à peu près à hauteur de mes appuis-têtes, c'est-à-dire là. Donc, je vais faire attention autour de moi. OK. Et je vais reculer, tourner, reculer, tourner à gauche jusqu'à ce que j'ai à peu près mon rétro ici à hauteur du feu. Voilà, je revérifie derrière et je recule en contre-braquant, c'est-à-dire en tournant de l'autre côté. Alors, si on n'est pas trop mal aujourd'hui, monsieur Anthony Permis, ça devrait être bon. Et ce qu'il y a, c'est que tout simplement, je remets ma marche avant, donc mon drive, pour redresser mes roues. Voilà. Toujours pareil, une fois que c'est terminé, le frein de parking, le frein à main, et c'est bon. Alors là, évidemment, je ne pourrai pas rester toute la journée ici, puisque, en fait, je suis devant une porte de chez quelqu'un. Enfin, une porte, un portail, en fait, donc je peux m'arrêter, je ne pourrai pas stationner. Donc, du coup, derrière, tout va bien et je vais repartir. Voilà, donc je ne vais pas encore mettre le clignot, vu qu'il y a quelqu'un, je vais juste mettre ma marche avant. Le clignotant, je revérifie et on y va. Donc, voilà pour un créneau à gauche, forcément à sens unique. Allez, on continue. Donc, la route, elle n'est pas en très bon état, ce n'est pas grave. Donc, derrière, il n'y a personne. Et donc, ici, je vais continuer toujours tout droit, pourquoi pas aller faire un rangement en bataille. Donc, derrière, c'est bon. Je commence déjà à freiner un peu pour éviter d'avoir un freinage trop fort. Et je m'arrête à peu près ici, à hauteur du trottoir, et c'est bon. Donc, je m'avance, je me penche. S'il y avait quelqu'un, je m'arrêterais de nouveau, sinon c'est bon. Et ensuite, il est mal garé, rétro-clignot, et je m'écarte. Donc là, l'idée, c'est de s'écarter, tout simplement au cas où une portière s'ouvrirait. Je vais repartir à gauche sur le parking. On va freiner un peu pour la bosse. Voilà. Allez, on tourne. Ok. Allez, je vais me garer entre des lignes, ça peut être pas mal. Donc, je vais amener à peu près mon rétro à hauteur de la ligne ici. Marche arrière de suite, que derrière, les feux de recul s'allument. Et vu qu'il n'y a personne, j'y vais. Donc, je lâche le frein, je braque à fond à droite. Je retiens un peu avec le frein quand même pour pas aller trop vite. Et quand je suis droit par rapport à en face, hop, un tour et demi pour redresser mes roues. Je fais attention au tour. Et normalement, le frein de parking, le frein à main, et on est bon. Voilà, manœuvre terminée. Donc, je n'ai plus qu'à repartir. On le voit par rapport à en face. Alors là, je suis un petit peu trop à gauche, même si je suis dans la case pourquoi. Mais n'hésitez pas justement à me le dire dans les commentaires. Dites-moi justement pourquoi dans ma manœuvre, je suis un petit peu trop à gauche. Allez, on y retourne. Ah, vous voyez, j'étais au neutre en fait. Il me faut vraiment le D. Donc, devant, tout va bien. On est parti. Ensuite, je vais repartir à droite. Donc, je vais juste faire attention à ne pas atterrir sur sa voie. Pour aller à droite, on contrôle les rétro. Bon, on va faire attention ici. On se penche un peu. Et on y va. Allez, tout de suite, coup d'œil derrière. Les feux de recul, il n'y en a pas par exemple. Et je repars à droite. Donc, les rétro, le clignotant. On monte la main droite et on dit, je le jure. Non, je monte la main droite pour descendre mon volant. Voilà. Et si, si je regarde, je n'ai pas trop le choix de la direction. J'ai un CD le passage. Donc, j'annonce quand même où je vais. Et vu que je vois du monde dans mon rétro, je m'arrête. Je surveille devant, il n'y a pas de souci. Je revérifie là-bas et j'attends. Allez, je regarde devant avant d'avancer. Et donc, même s'il pleut, ça ne change pas vraiment la limitation de vitesse. On est toujours limité à 50 km heure. Donc, je vais peut-être me refaire une autre manœuvre. Donc, le piéton traverse, je surveille vraiment derrière. Et si je dose bien le frein, voilà, là, je peux le retirer. Et tout va bien, je ne m'arrête pas. Je vais aller à gauche. Donc, plusieurs coups d'œil pour ne pas se faire avoir. Placement gauche, vu que je vais à gauche. Et je vais sortir juste là-bas où il y a les panneaux blancs de direction. Donc, on vérifie un peu tout ça. Et on regarde le plus loin possible, surtout. Allez, 30 km heure, on fait gaffe. La rue doit être un petit peu étroite. Et je continue, à droite, pour aller manœuvrer. Alors, je pense qu'il doit y avoir un livreur. Je pense qu'il y a la poste. Oups, là, il ne m'a pas vu. Ok. Alors, heureusement, j'étais attentif. Parce que lui, finalement, dans son rétro, il ne pouvait pas vraiment me voir. Le truc, c'est que j'avais déjà prévu qu'il risquerait de me griller la route. C'est un peu comme là, je prévois qu'il va faire un demi-tour. Voilà, un feu de recul. Donc, derrière, je n'ai personne. Et c'est là où ça reste difficile, en fait, d'apprendre à conduire. C'est qu'à un moment donné, vous allez avoir vos erreurs. Et puis, vous allez aussi avoir celles des autres. Alors, on peut se dire, ouais, mais finalement, tu vois, là, j'ai loupé le permis à cause de quelqu'un d'autre. C'est vrai que ça fait râler. Mais finalement, on va toujours vous dire que vous auriez dû prévoir. Donc, je vais m'arrêter à droite. Ok. Et puis, je vais utiliser l'espace ici pour faire un demi-tour. Voilà. Donc, je vais surtout m'assurer que personne n'arrive derrière moi. Vu que c'est le cas, j'y vais. Voilà. Quand je suis droit ici, je vais redresser mes roues. Je vais remettre mon clignot à droite, ma marche arrière. Voilà. Donc, vous entendez peut-être le bip qui veut dire que ça va reculer. On va vraiment vérifier derrière. Ok. Voilà. Le rétro, si j'avais un doute. Marche avant pour repartir, clignotant à gauche. Je m'assure encore une fois qu'il n'y ait pas quelqu'un que je n'ai pas entendu. Et je m'en vais. Alors, je m'en vais encore une fois en réfléchissant parce que je l'ai vu en arrivant. J'ai ici une priorité à droite. Et là, je ne me contente pas de regarder que ici. Si vraiment, déjà, je peux voir à l'avance là-bas la voiture noire, la poste, devant moi et encore au fond, c'est plus utile que de regarder que devant. Allez, je vais aller à gauche. Donc, malheureusement, je suis obligé de dépasser sur une intersection. C'est dangereux. Mais je n'ai pas le choix. Je n'ai pas le choix puisque la voiture, en fait, était arrêtée ici. Là où j'aurais dû moins me positionner. Donc, je me penche un petit peu pour mieux voir. Voilà. Ensuite, on est parti. OK. Et là, du coup, je vais continuer à la prochaine à droite. Allez, je ne vais pas regarder que ici déjà. Si je peux voir au fond là-bas le véhicule vert, par exemple. Voilà. Et on m'annonce bientôt à ne céder le passage. Voilà. Là, j'ai vu le piéton, le capot ouvert. Je cherche les indices. Rappelez-vous, j'ai fait une vidéo dernièrement sur ça. Je pars à droite. J'observe en jetant des coups d'œil. Le miroir me donne un aperçu aussi. Je rejette un coup d'œil. Le miroir, normalement, ça va. Voilà. Et les yeux au fond, surtout le plus loin possible. Allez, coup d'œil derrière. C'est tout pour aujourd'hui, les gens. Dites-moi en commentaire, justement, si vous avez la réponse à ma question. On se revoit bientôt pour une prochaine vidéo. À plus, les gens. Sous-titrage Société Radio-Canada